Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à notre écoute dans ce nouveau rendez-vous de l'invité du jour, en direct sur tous les supports d'Océane et consacrés aux élections législatives et surtout à la campagne. Nous recevons ce vendredi 27 mai Thierry Santa, membre du gouvernement, président du rassemblement et candidat aux législatives, dont la seconde circonscription est suppléée d'ailleurs par Wanessa Wakapo. Thierry Santa, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce rendez-vous politique. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors avant d'aborder votre actualité, Thierry Santa, que vous inspire finalement la nomination de Yaël Braun-Pivé au poste de ministre des Outre-mer ? Parce qu'on ne vous a pas trop entendu. Non, effectivement, j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises lors de ses déplacements, bien sûr, ici en Nouvelle-Calédonie, mais également à l'occasion de mes déplacements à Paris. Donc c'est une personne qui connaît le dossier calédonien, en tout cas plus que d'autres. J'espère qu'elle s'en imprégnera encore plus et qu'elle nous accompagnera pour prendre les bonnes décisions le moment venu. C'est de nature justement à vous rassurer ? Alors me rassurer, non, parce que je considère qu'elle est dans la même ligne que la majorité actuelle. Je n'ai pas une question de rassurer ou pas, c'est simplement, j'espère encore une fois, qu'elle nous accompagnera, surtout pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir de notre pays. Alors, venons-en maintenant à cette campagne. Vous êtes le premier candidat à vous être officiellement déclaré, donc pour les législatives, dans la seconde circonscription. Pourquoi ce choix finalement si vite, sachant qu'il vous est aujourd'hui reproché par votre conséquence de vous être un petit peu exclu de l'ensemble des autres partis loyalistes ? Alors, ce choix, je l'ai fait parce que depuis plusieurs mois maintenant, je fais le tour de la Calédonie. La deuxième circonscription, c'est quasiment toute la grande terre, sauf Nouméa, les Bélèbes. Donc ça fait plusieurs mois que je suis sur le terrain, que je suis à la rencontre des Calédoniens, que je les écoute, que je les entends. Et j'avais envie de porter la voix de la majorité des Calédoniens lors de ces élections législatives, d'abord, mais surtout en tant que futur député au niveau national, mais aussi, surtout, dans le cadre des discussions d'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai considéré dès le départ que l'élection présidentielle, c'est une chose, et l'élection législative, c'est autre chose. L'élection présidentielle est passée, M. Macron a été élu président de la République, et je le reconnais comme tel, forcément, je suis un républicain. Et c'est notre président à tous aujourd'hui. Mais je le disais, dès le début, j'ai considéré que c'était deux choses différentes, et que l'élection législative était destinée à élire les députés de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, à ce titre, ils doivent porter la voix de la majorité des Calédoniens pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que finalement, Thierry Santin, vous aviez plus ou moins prédit que les partis politiques loyalistes allaient se disloquer au profit, justement, de cette fameuse union Renaissance ? Est-ce que ça, aussi, c'était pour vous, ou ce n'était pas pensable, finalement, de faire disparaître le rassemblement ? La question n'était pas là. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, il faut dire la vérité aux Calédoniens, c'est la constitution du parti du président de la République. Et c'est légitime. Je veux dire, chacun fait ses choix politiques, avec des sensibilités nationales différentes. Le rassemblement que je préside a toujours été affilié à la droite républicaine. C'était le RPR au début, l'UMP, ensuite, aujourd'hui, les Républicains. D'autres ont fait le choix de soutenir le président de la République. D'autres sensibilités, centristes ou extrêmes. Ça s'appelle la démocratie. Donc, ça ne me pose pas de difficulté qu'il y ait un nouveau parti qui soutienne, encore une fois, la majorité présidentielle. Par contre, là où ça me pose un peu de problème, c'est qu'on annonce là comme étant la nouvelle union loyaliste. Quand je regarde les choses objectivement et que je vois que le rassemblement n'en fait pas partie, le parti de Pascal Vittori n'en fait pas partie, tout ce calédonien, que Pascal Lafleur vient de présenter sa candidature, donc je considère qu'il n'est pas non plus dans ce regroupement. Philippe Blaise a quitté ce regroupement. Je ne parle pas, bien sûr, du rassemblement national, qui est aussi à l'extérieur. Donc, tout ça, ce sont des loyalistes, quand même, de Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plus de loyalistes à l'extérieur de cette union loyaliste qu'à l'intérieur. Mais, encore une fois, c'est leur choix, et je n'ai rien à y dire, c'est un choix légitime. Maintenant, c'est la démocratie, ce sont les Calédoniens qui doivent choisir leur député, personne d'autre. C'est les Calédoniens à l'occasion du premier tour des élections législatives, c'est une élection à deux tours. Donc, c'est eux qui doivent avoir le choix, les différentes sensibilités, les différentes visions du pays, les différentes méthodes pour atteindre ces objectifs, cette vision en question. Et, en fonction du choix qu'ils feront, au deuxième tour, comme ça s'est toujours fait, les choses s'aligneront pour éviter qu'un député indépendantiste soit élu. Alors, n'aurait-il pas été plus légitime, c'est une question que je vous pose, pour le rassemblement que vous présidez, d'inviter, comme l'a fait d'ailleurs Jacques Lafleur, en 1977, l'ensemble des forces non-indépendantistes à rejoindre votre bannière ? Alors, il faut juste rappeler... Est-ce que ça, c'était envisagé en interne ? Il faut juste rappeler qu'en 1977, la situation était quand même très différente. On était déjà dans une situation extrêmement tendue à la veille d'une guerre civile, ici en Nouvelle-Calédonie, et donc cette volonté d'unité a été nécessaire pour préserver les intérêts des non-indépendantistes, ici en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'on est à la veille d'une guerre civile, d'une part, et, encore une fois, on est dans une situation où la démocratie peut s'exprimer, et elle doit s'exprimer. Et il faut que les Calédoniens aient ce choix devant eux. C'est ce choix-là qu'on leur propose, à eux de choisir le meilleur candidat qui les représentera au niveau national, à l'Assemblée nationale, bien sûr, mais aussi dans le cadre des négociations sur l'avenir dans la Nouvelle-Calédonie. C'est cette démarche-là qui est la mienne, et bien sûr que l'unité des loyalistes, elle se fera après, et c'est nécessaire. Et je serai le premier à la demander et à la proposer. Mais, encore une fois, il faut que, d'abord, les Calédoniens choisissent quelle vision ils veulent de leur pays, quelle personnalité ils veulent pour les représenter, et quelles, peut-être, méthodes ils veulent pour que ces négociations aboutissent à quelque chose de définitif, de pérenne, et surtout à une paix durable ici en Nouvelle-Calédonie. Alors, justement, on regarde ce que vous venez de nous expliquer. Comment comptez-vous, finalement, vous unir entre le loyaliste pour ne parler que d'une seule voix devant l'État à l'issue des législatives ? Il faudra qu'on se retrouve après ces législatives, je l'ai dit, pour que nous discutions, justement, de quel projet d'avenir nous allons porter lors des négociations demain. J'entends plusieurs faire des propositions. Certains parlent de supprimer les provinces, d'autres parlent d'hyper-provincialisation, certains même d'indépendance-association. Nous, le rassemblement, on dit des choses très simples. En tout cas, en tant que candidat à ces élections législatives, moi, je dis que l'organisation institutionnelle actuelle, elle est le fruit de notre histoire. D'une part. D'autre part, vous connaissez le slogan que nous portons avec Vanessa Wachapo, c'est pour une Calédonie forte et unie. Unie parce que la Calédonie est une et indivisible. Forte parce qu'elle doit être forte économiquement, socialement, politiquement, régionalement. c'est cette Calédonie-là que nous voyons. Une Calédonie qui respecte à la fois les principes démocratiques, mais qui prenne aussi en considération la réalité de nos différences ici en Nouvelle-Calédonie. On ne vit pas de la même façon ici à Nouméa ou à Dambéa qu'à Kone ou à Koumak ou qu'à Yengen ou qu'à Lifou. Et les attentes ne sont pas les mêmes non plus. Les attentes ne sont pas les mêmes, mais il y a une attente en tout cas qui est la même, c'est la volonté justement de dépasser nos clivages traditionnels. Ça, c'est ce que j'ai entendu dans toutes mes tournées, dans toutes mes rencontres que j'ai faites partout sur le territoire. On comprend bien que vous n'êtes pas donc pour la partition ? Absolument pas. C'est bien la raison pour laquelle je répète la Calédonie est une et indivisible. Et ce n'est que en ayant tout cela à l'esprit qu'on peut imaginer une organisation institutionnelle qui ne soit pas bouleversée. Par contre, il faut améliorer beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans cette organisation, il faut préciser la répartition des compétences entre chaque strat institutionnel, que ce soit les communes, les provinces qui sont plus des institutions de proximité, qui peuvent porter justement un peu ce respect de nos différences respectives, mais aussi des institutions territoriales, un congrès, un gouvernement, qui, elles, sont le garant de l'unité de notre pays. Il faut préciser la répartition des compétences entre chacune de ces strates. Il faut préciser les modalités de financement de chacune de ces strates, c'est-à-dire sortir de la clé de répartition qui est aberrante aujourd'hui. Il faut préciser les modalités d'élection des représentants territoriaux. Autant il est normal que dans des territoires communaux, provinciaux, majoritairement indépendantistes ou non-indépendantistes, que ce soit des présidents indépendantistes ou non-indépendantistes qui les président, autant, à mon sens, il est normal qu'au niveau territorial, la Calédonie a trois reprises, a acté une volonté d'une Calédonie française, majoritairement, donc il faut que ce soit des institutions présidées par des non-indépendantistes, parce que c'est la majorité d'aujourd'hui. Mais demain, quand on sortira de nos clivages, encore une fois, à ce que demande de la population pour pouvoir se projeter, il faut que les institutions calédoniennes représentent la majorité de leurs territoires respectifs. C'est ce principe-là qu'il faut avoir à l'esprit, donc il faut revoir les modalités d'élection, je le répète, des institutions territoriales. Alors globalement, maintenant, qu'avez-vous appris à l'issue de vos échanges avec la population et quelles sont leurs préoccupations et leurs attentes ? C'est le premier constat que j'ai fait dans toutes mes rencontres, c'est ce clivage justement, ou plutôt ce fossé qui existe entre la population qui, elle, ne demande qu'une chose aujourd'hui, c'est de sortir, de se projeter, de se projeter vers l'avenir, de sortir de ce clivage binaire, stérile que nous vivons, hélas, depuis trop longtemps, indépendantistes, non-indépendantistes. La Calédonie, aujourd'hui, elle est française, c'est ce qu'ont décidé les Calédoniens à trois reprises, donc la Calédonie est française, mais quand on a dit ça, on n'a pas réglé le problème. C'est maintenant comment on fait pour vivre ensemble dans ce cadre institutionnel d'une Calédonie française ? C'est ça que nous demande la population calédonienne, premièrement. Deuxièmement, bien sûr, il y a tous les sujets du quotidien, les problèmes de vie chère, les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes d'emploi, tout simplement, les problèmes de sécurité, tout ça, ça revient à chacune de mes rencontres partout sur le territoire et on essaie d'apporter dans notre réflexion aussi des solutions en tant que député à ces différents problèmes du quotidien. Alors, on sait que la Calédonie s'est dépeuplée ces dernières années, on parle de 10 000 personnes en deux ans, voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on vous a également parlé par rapport à cela de l'emploi, l'emploi localisé, l'emploi local, est-ce que ça aussi c'est revenu dans vos discours ? Effectivement, c'est revenu, mais ce qui est surtout revenu, surtout revenu, c'est la demande de dégeler le corps électoral et c'est une évidence. Ce pays est constitué de différentes façons de vivre, de différentes traditions, de différentes coutumes, de différentes croyances et toutes sont aussi respectables, encore une fois, les unes que les autres et dans ces façons de vivre, il y a des gens qui arrivent depuis pas très longtemps mais qui décident d'implanter leurs racines ici en Calédonie, de payer des impôts, d'investir, de se marier, de faire des enfants. Ces gens-là, pour moi, doivent être Calédoniens, doivent pouvoir devenir Calédoniens. C'est ce qu'ils veulent au plus profond d'eux-mêmes et toutes ces personnes qui aujourd'hui sont exclues du corps électoral, la première chose à faire c'est de dégeler le corps électoral. En tout cas, c'est un point sur lequel nous serons intransigeants lors de ces négociations futures. Et ce qui va donc permettre éventuellement à beaucoup de Calédoniens, y compris Calédoniens, qui se sont déplacés directement sur la métropole de façon permanente, de revenir aussi sur le caillou. Bien sûr, bien sûr. Et c'est normal. On peut effectivement faire une carrière professionnelle, par exemple, à l'extérieur et ensuite revenir, finir ses vieux jours sur sa terre ancestrale. Ces Calédoniens, ils sont toujours Calédoniens. Et ils doivent pouvoir redevenir effectivement des électeurs dans leur propre pays. C'est évident. Alors que vous inspire la situation économique et sociale du pays avec comme enjeu celui de contenir l'inflation et préserver le pouvoir d'accès des Calédoniens ? Vous en avez parlé un petit peu. Soyez un petit peu plus... En tant que député de la Nouvelle-Calédonie, j'irai chercher tous les dispositifs d'aide nationaux, européens, pour permettre à la fois la relance économique du pays, lutter contre la vie chère, lutter contre les inégalités sociales et il y a des moyens d'action. Même si beaucoup de ces mesures sont des mesures de compétences calédoniennes en matière d'économie, de mesures sociales et autres. Mais quand même, le député peut agir en la matière, je disais, en allant chercher des aides pour permettre aux entreprises calédoniennes dans les secteurs traditionnels déjà, la mine, l'agriculture, le tourisme, de pouvoir continuer à se développer et derrière à créer des emplois et donc permettre à chacun d'avoir un salaire. Première façon de lutter contre la vie chère, c'est d'avoir un salaire à la fin du mois, d'abord. Et ensuite aussi de créer de nouvelles filières économiques, en particulier dans les domaines de l'économie bleue, de l'économie verte, du numérique. On a une chance extraordinaire en Calédonie d'avoir une biodiversité exceptionnelle. Là aussi, il y a des biotechnologies qui peuvent être mises en avant. Il y a la valorisation de cette biodiversité aussi qu'il faut mettre en avant au niveau touristique, par exemple. On a bien sûr notre pierre à l'édifice de la lutte contre le réchauffement climatique qu'il faut apporter. Et là, c'est toutes les énergies renouvelables, les technologies d'énergie renouvelable. La Nouvelle-Calédonie commence à avoir une place particulière dans le Pacifique sur ces sujets-là et donc qui pourrait permettre son rayonnement aussi pacifique. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire et le député a la capacité d'aller, je le disais, auprès des instances nationales et européennes où on a des programmes internationaux qui sont mis à disposition des collectivités, des entreprises y compris dans les territoires d'outre-mer et qui participent à cette relance économique essentielle pour le pays. Vous savez, pour construire une Calédonie demain où chacun se sente bien, chacun se sente en paix dans le respect encore une fois de ses façons de vivre, de ses traditions, de ses croyances, de ses coutumes, il faut un développement humain, un développement économique et humain qui l'accompagne. Il faut aussi une vraie sécurité dans le pays et là aussi un député peut agir au niveau national auprès des instances nationales pour renforcer les moyens des forces de l'ordre, de la justice et des communes et des polices municipales. Il y a des dispositions au niveau national aujourd'hui qui existent pour les communes nationales qui n'existent pas pour les communes de la Nouvelle-Calédonie parce qu'elles n'ont pas été étendues à la Nouvelle-Calédonie. Je ferai des démarches pour que ce soit le cas et qu'elles puissent agir de manière plus efficace aussi en la matière. Plus concrètement et notamment au niveau maintenant local que compte faire le député que vous serez si vous êtes élu. On parle bien sûr on le dit et on le redit de la vie chère. Beaucoup envisageraient éventuellement de récupérer donc de la matière première de Nouvelle-Zélande et d'Australie des produits de première nécessité qui coûtent on va dire extrêmement cher pour les Calédoniens quand ils arrivent de métropole. Est-ce que ça aussi c'est dans votre programme que comptez-vous faire à ce niveau-là ? On peut bien sûr agir ce que les Calédoniens ne savent peut-être pas on peut agir par exemple sur le prix de l'électricité. Je proposerai que la Nouvelle-Calédonie intègre le dispositif national de régulation électrique qui a pour objectif d'avoir le même tarif d'électricité partout où on se trouve en France et dans les départements d'outre-mer. Depuis maintenant trois ans Wallis et Foutouna en bénéficient aussi et ça a permis de baisser nettement la facture d'électricité des Wallisiens et Foutouniens Je considère qu'il n'y a pas de raison suffisante même si l'État en donne aujourd'hui du fait d'un statut particulier de la Nouvelle-Calédonie Demain on a un nouveau statut qu'on va devoir définir faisant en sorte qu'il puisse permettre d'intégrer également ce dispositif de régulation nationale de l'électricité ce qui permettrait de réduire la facture d'électricité des Calédoniens. En matière de fret aussi l'État peut agir et agit déjà au bénéfice encore une fois des départements pour réduire le coût du fret des marchandises qui arrivent dans les territoires éloignés et là aussi la Nouvelle-Calédonie peut parfaitement intégrer ce dispositif en tout cas c'est des démarches que je ferai en tant que député de la Nouvelle-Calédonie. Alors est-ce que ça sous-entend puisqu'on parle de nouveaux statuts aussi de changer un petit peu les règles de NCE notamment d'énergie au niveau de la Calédonie parce que réguler les prix d'électricité quand on sait qu'on a quand même la SLN qui a des besoins mais qui a aussi des obligations comment faire pour les Calédoniens pour ceux qui nous écoutent qui peuvent se poser la question ? Donc je le disais il y a ce dispositif de régulation nationale néanmoins il y a aussi tout le travail qui est fait de fond aujourd'hui qui permet d'envisager des énergies renouvelables de plus en plus importantes dans notre mixte énergétique ici en Nouvelle-Calédonie quand on sait aujourd'hui ce que coûtent les énergies renouvelables qui sont beaucoup moins chères finalement que les énergies à base d'énergie fossile on a tout intérêt à avancer dans ce domaine et je reconnais le travail qui est fait aujourd'hui par mon collègue mes collègues en l'occurrence du gouvernement avec l'accord qui vient d'être signé avec les grands industriels du territoire donc tout ça ça va dans le bon sens et ça va dans cette baisse du coût de l'énergie des Calédoniens et surtout en même temps vers une préservation de notre environnement ici en Nouvelle-Calédonie parce que 70% de l'électricité consommée en Nouvelle-Calédonie est consommée par les trois usines il faut quand même le savoir même si on arrive à 100% d'énergie renouvelable pour la consommation courante des ménages on n'aura fait que 30% d'économies d'énergie fossile donc il y a un vrai un vrai travail de fond qui est en cours là et qui avance bien avec des engagements forts qui sont pris et ça c'est une très bonne chose d'ici 2030 l'objectif est d'attendre 70% de la consommation d'énergie électrique en Calédonie grâce à de l'énergie renouvelable Parlons de l'éducation peut-être également Thierry Santa que comptez-vous faire notamment pour les études supérieures pour ces étudiants qui se retrouvent bien souvent démunis en arrivant en métropole qui n'ont pas non plus on va dire la garantie de pouvoir trouver un emploi après le diplôme en revenant en Calédonie On peut bien sûr porter également toutes les mesures de soutien à ces étudiants calédoniens qui existent déjà au niveau national mais qu'on peut peut-être faire encore évoluer à la hausse c'est déjà il y a déjà un nombre d'étudiants qui en bénéficient de manière conséquente je pense que je parle des bourses nationales mais je pense moi aussi au programme Erasmus européen qui permet aussi à des étudiants calédoniens de pouvoir bénéficier d'un soutien pendant leurs études en métropole et je n'oublie pas la continuité territoriale qui existe déjà mais qu'on peut également encore faire monter en puissance tout cela pour objectif de réduire le coût de ces études au niveau national et qui peut permettre à des familles peut-être modestes de faire en sorte que leurs enfants puissent suivre des cursus de haut niveau grâce à toutes ces aides qui leur ont apporté Alors on a parlé projet moi j'ai envie de vous parler également du comité régional Union Calédonienne qui explique dans un communiqué paru hier je cite certains responsables loyalistes radicalisent leur discours voulant remettre en cause l'irréversabilité des acquis politiques du FLNKS qu'en pensez-vous ? Je pense que ceux qui sont les plus radicaux aujourd'hui dans leur discours c'est bien nos partenaires adversaires indépendantistes et c'est ce qui explique peut-être qu'en face un certain nombre de mes concurrents eux-mêmes radicalisent leur discours je le disais c'est pas comme ça que je vois moi l'avenir de la Nouvelle-Calédonie de mon pays c'est un avenir où chacun trouve sa place où chacun se sente à sa place se sente légitime à sa place et donc ma volonté moi c'est de sortir de ce clivage traditionnel d'indépendantistes comment changer les mentalités les mentalités elles changent quand on arrive à se mettre autour d'une table et à négocier des accords des nouveaux statuts qui tiennent compte justement de nos spécificités qui respectent nos différences et qui permettent d'avancer les uns avec les autres au bénéfice de toute la population l'objectif c'est pas de défendre des intérêts uniquement dans un sens je pense qu'il faut être capable d'entendre d'écouter ce que dit un adversaire quand on est dans une table de négociation et de trouver ensuite les chemins pour avancer ensemble pour le bien de toute la population avec ça il faut bien sûr avoir à l'esprit des convictions profondes auxquelles nous sommes attachés en ce qui me concerne c'est les convictions d'un respect démocratique je l'ai expliqué tout à l'heure et c'est les convictions où encore une fois on peut trouver ces équilibres par le dialogue par la parole par l'échange et sortir de la Calédonie aujourd'hui je le répète elle est française sortir de ce clivage et n'avoir à l'esprit que que et uniquement que le bien le bien commun le bien collectif pour toute la population calédonienne moi quand je vous dis que je suis loyaliste je le dis parce que je suis convaincu que c'est la meilleure chose pour tout le monde qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste c'est la meilleure chose pour tous les Calédoniens quels qu'ils soient Thierry Santa vous parlez un petit peu de vos engagements mais aussi de ce que vous comptez faire mettre autour de la table tout le monde pour pouvoir discuter d'un bien commun mais comment aujourd'hui comptez-vous mettre notamment les indépendantistes qui peut-être se radicalisent autour de la table je suis convaincu que c'est le rôle principalement de l'état de faire en sorte que tout le monde se retrouve autour de la table vous savez dans tous les accords qui ont été signés pour le bien de la Calédonie je parle bien sûr des accords de Matignon et d'Inno et des accords de Nouméa le discours des indépendantistes a toujours été le même toujours il faut juste s'en souvenir ils sont toujours allés à ces discussions en affirmant que la seule chose dont ils allaient parler c'était de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ce qu'ils font encore aujourd'hui et ça n'empêchera pas que tout le monde se retrouvera autour de la table des négociations parce que c'est comme ça que ça se finira tous les discours aujourd'hui radicaux de posture de discussion que avec l'état ça n'engage que ça ne pourra pas se faire sans nous a fortiori maintenant que les Calédoniens à trois reprises ont décidé majoritairement malgré le gel du corps électoral il ne faut pas l'oublier 40 000 personnes qui n'ont pas pu voter malgré tout les Calédoniens ont choisi de rester français donc on est aussi légitime ici en Nouvelle-Calédonie que bien sûr le peuple premier mélanésien aujourd'hui tout le monde tout le monde est légitime en Calédonie et je disais tout à l'heure moi quand je suis loyaliste c'est pas pour écraser mes adversaires indépendantistes c'est parce que je suis convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde y compris pour ceux qui ont voté oui à l'indépendance et vous pensez peut-être je ne sais pas c'est la question que je vous pose que le fait d'engager les discussions sur le dégrès du corps électoral va justement motiver les partis indépendantistes à venir autour de la table c'est un des moyens un des moyens bien sûr qui va les inciter une des raisons pour lesquelles ils vont venir autour de la table des négociations mais c'est pas le seul il y a aussi d'autres moyens dont l'état dispose mais en l'occurrence sur ce sujet là en particulier aujourd'hui l'accord de l'omère est fini si d'autres élections se tiennent avant que quoi que ce soit soit décidé au niveau statutaire il y a une chose qui est sûre aujourd'hui c'est que juridiquement le corps électoral ne peut plus être gelé et donc forcément il faudra en rediscuter dans les négociations à venir et donc si les indépendantistes refusent de venir à la table des négociations on aura des prochaines élections provinciales 2024 qui se feront avec un corps électoral totalement ouvert voilà donc il y a plein de raisons qui feront que les indépendantistes je le répète viendront discuter de l'avenir du pays des infos pratiques avant de nous quitter Thierry Santin meeting réunion de quartier en l'occurrence il y a une réunion quartier entre guillemets ce soir à Yahoué on en a même deux puisqu'on en a une autre à Netterré mais ça c'est madame Watiabou ma suppléante qui va s'en occuper par contre on a une réunion publique mais vous l'avez déjà annoncé demain matin à 10h à l'Auberge du Pêcheur à Nessa Diou c'est ouvert à tous donc tous ceux qui le souhaitent sont invités à y participer mais surtout ce que je voudrais évoquer avec les auditeurs c'est une grosse réunion de fin de campagne qui est prévue le 8 juin à 18h au Centre Culturel du Mont-Dor et j'appelle donc tous les Calédoniens qui veulent me soutenir qui veulent que la vision que j'ai de la Nouvelle-Calédonie soit celle de demain à venir participer à ce grand meeting de fin de campagne Dernière question Thierry Santac quel message souhaiteriez-vous délivrer aux Calédoniens et notamment à tous ceux qui habitent dans la seconde circonscription la caméra est juste à côté de moi Vous savez la force des futurs députés calédoniens ce sont les Calédoniens eux-mêmes qui vont leur donner c'est pas le fait d'être soutenu par tel ou tel ou tel parti c'est pas le fait d'être proche ou pas du président de la république c'est le fait que la majorité des Calédoniens vont voter pour ces députés et le poids de la parole de ces députés dans les semaines dans les mois qui viennent dans les discussions d'avenir de la Nouvelle-Calédonie sera important donc encore une fois tous les Calédoniens qui souhaitent que la vision que j'ai de la Nouvelle-Calédonie soit celle qui soit défendue à l'occasion de ces négociations de demain et bien je leur demande leur soutien pour que le 12 juin prochain ils votent pour moi avec le bulletin rouge je peux le dire parce que les couleurs ont été décidées le 12 juin prochain dès le premier tour qui est très important puisque c'est celui-là qui va leur permettre de choisir justement entre les différents candidats et les différentes visions de la Nouvelle-Calédonie voilà les choses sont dites Thierry Santin merci d'avoir accepté de répondre à nos questions merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis une interview faut-il le rappeler à retrouver bien sûr en intégralité en replay sur le www.océane.nc ou bien encore en streaming sur la page Facebook d'Océane à très bientôt pour une nouvelle émission salut et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt